Messieurs les officiers généraux, Mesdames, Messieurs, en ces journées du patrimoine 2023, comment ne pas évoquer, à l'occasion de la visite de l'hôtel de l'intendant de la marine de Toulon, l'histoire de son premier occupant, Jean-Louis Gérardin de Vauvray, et celle d'un ordre bachique du XVIIe siècle, appelé l'ordre illustre des chevaliers et des méduses, qui est indissociable de cet hôtel. En France, rares sont les lieux dans lesquels une même fonction, ou une fonction comparable, a été exercée sans interruption depuis l'ancien régime. Tel est pourtant le cas de l'hôtel de l'intendant de la marine de Toulon, qui a abrité de 1695 à 2010 70 intendants ou commissaires généraux de la marine, et où un peu de l'histoire de notre marine nationale est passée. Cet hôtel est indissociable de la personne de Gérardin de Vauvray, qui a exercé les fonctions d'intendant du port de Toulon et des armées navales du Levant pendant 35 ans, 35 ans, de 1680 à 1715, et qui a été le premier intendant de la marine à résider dans la demeure où nous sommes aujourd'hui. C'est également dans cet hôtel que Vauvray a exercé des fonctions assurément plus légères, au profit de l'ordre illustre des chevaliers de Méduse, qui est une société bachique, ayant tenu une place singulière dans la marine de Louis XIV, et dont Jean-Louis Gérardin de Vauvray a été le grand prieur de Basse et Haute-Provence. Au cours d'une prochaine conférence, promençée demain par mon ami André Fouresse, vous quitterez le grand siècle pour vous intéresser au commissaire général Alfred Guichon de Grand-Pont, occupant des lieux au XIXe siècle. André Fouresse attacherait également à présenter la rénovation récente de l'hôtel entreprise au XXe siècle, sous l'impulsion du commissaire général Ferrier. C'est donc à Jean-Louis Gérardin de Vauvray, figure très emblématique des intendants de la marine du Roi Louis XIV, et à son hôtel toulonnais que nous allons d'abord nous intéresser en ces journées du patrimoine. Louis XIV avait pris conscience de la nécessité pour un État qui veut soutenir une politique étrangère et commerciale ambitieuse de disposer d'une marine forte. Il va doter la France, grâce à Colbert et plus tard grâce à son fils Seigneulet, d'une marine qui, à elle seule, vise à être plus puissante que les marines réunies de l'Angleterre et des Pays-Bas, et qui domènera la mer presque jusqu'à la fin du siècle. Les intendants de la marine seront les instruments essentiels de cette ambition. Dès lors, la marine et son administration au sens le plus large est confiée à un corps d'officier civil. L'intendant est un officier civil. Le commissaire général, Louis XIV, est un officier civil, appelé officier de plume. Ce corps est hiérarchisé, depuis les écrivains ordinaires jusqu'au commissaire, tous placés sous l'autorité de l'intendant de la marine. L'intendant de la marine, titulaire d'une commission royale, est le représentant de l'autorité du roi et assure l'interface entre le port, ou la force navale, et les bureaux centraux de Versailles. Tout passe par lui. Il est chargé de la police, c'est-à-dire de l'administration en général, au sens du XVIIe siècle, de la justice, en ce qui concerne l'arsenal, et des finances, de son ressort. Il ne dépend que du roi, et révocable à tout moment. Vous le verrons. Pour réaliser son vaste programme maritime, Colbert va faire des intendants de véritables proconsuls sur le terrain. Leurs attributions ont d'abord été définies de façon pragmatique, avant d'être codifiées par les ordonnances de 1681 et 1689. L'intendant est notamment chargé de superviser la construction des vaisseaux, leur entretien, leur approvisionnement, ainsi que l'armement des escadres. De diriger tous les travaux du port, y compris les tâches d'urbanisme, liées à la construction des arsenaux. De procéder à tous les achats de fournitures nécessaires à la flotte, et de contrôler tous les marchés. Nous avons un droit de regard sur l'administration des gens de mer, sur la formation du personnel, sur le recrutement et le travail des ouvriers de l'arsenal, sur la formation militaire des futurs officiers, sur la discipline des troupes, etc. A l'origine, les premiers intendants de la marine ont été rattachés à une force navale à la mer. Et ce n'est qu'en 1659 qu'un intendant sera établi à poste fixe dans un port de guerre, et ce port sera le port de Toulon. Il s'agissait de Tétard de Laguette, sueur de Sancy, alors intendant embarquer des armées navales du Levant. L'année 1664 lui fut néfaste, car, après avoir mis difficilement sur pied la flotte nécessaire à l'expédition visant à créer une base navale dans le petit port cabile de Djéli, il eut à répondre du naufrage de vaisseau La Lune qui coula à pic en face des îlières, ouvrant une polémique sur les causes de ce naufrage. Tétard de Laguette conclut cette polémique en écrivant à Colbert, je cite, « Le bateau s'est ouvert de lui-même. » Ce qui revenait à écarter l'hypothèse d'une fortune de mer et à reconnaître implicitement le mauvais état du navire et la responsabilité de l'arsenal. A la suite de cette affaire, Tétard de Laguette fut révoqué. A Toulon, quatre intendants de la marine succéderont à Tétard de Laguette, avant que Girardin de Vauvray ne soit nommé intendant du port en 1980, à savoir Matarelle, Arnoux père et Arnoux fils, et enfin Brodard. Faute de temps, nous ne détaillerons pas l'action de ces administrateurs, de très grande qualité par ailleurs, sauf à dire que l'intendant Arnoux fils, Pierre Arnoux, fut également limogé en 1679, après le naufrage dans la tempête de deux vaisseaux, le sang pareil et le conquérant, accusé par le ministre d'avoir mal fait radouber ses navires. Le métier d'intendant de la marine était décidément un métier à grand risque. Arrive enfin notre héros, Jean-Louis Girardin, seigneur de Vauvray, qui était né vers 1643. Sa famille d'origine toscane avait fait franciser son nom de Gérardini en Girardin et s'était installé en Champagne, province d'origine de la famille Colbert, dont les Girardins étaient très proches. Nous allons voir dans cette affaire que Colbert règne partout et place ses amis et ses pions dans les endroits stratégiques de la marine. Girardin de Vauvray faisait partie de ses amis. Jean-Louis Girardin, plus tard seigneur de Vauvray, était entré dans la marine en qualité d'enseigne de vaisseau en 1665. Remarqué par Colbert, ce dernier lui fait rejoindre le corps du commissariat de la marine en 1670 et l'a fait comme commissaire à l'arsenal de Rochefoy. Promu commissaire général en 1673 à 26 ans, mes chers camarades, c'est une époque que nous aurions envie de vivre, n'est-ce pas ? Il est nommé ordonnateur du Havre en 1675 et sert de manière ponctuelle dans l'escadre de Duquenne en mer du Nord et en Méditerranée où il fut blessé lors d'un engagement à la mer. Ordonnateur en Sicile de 1676 à 1678, il est l'intendant de Dunkerque lorsque le roi visite l'arsenal. Louis XIV le félicite pour les services qu'il a rendus et le nomme en récompense intendant de police, justice et finances des armées navales du Levant et du port de Toulon en 1680, fonction qu'il ne devrait quitter qu'en 1715, soit une longévité remarquable de 35 ans dans le poste. 35 années bien remplies au cours desquelles les charges honorifiques et les brevets ne lui ont pas manqué et lui ont été largement accordés. Conseiller au Parlement de Metz, maître d'hôtel ordinaire du roi, conseiller d'État. Mais le brevet le plus important qu'il ait reçu est celui qui joignait à ses fonctions d'intendant de la marine à Toulon, celle d'intendant des fortifications de Provence. Ce fut donc à ce double titre qu'en 1707, il réunit ses efforts à ceux du comte de Grignan et de Cardin-Lebray, intendant de Provence, pour défendre Toulon contre l'invasion du duc de Savoie, défense victorieuse, acquise dans des conditions difficiles, dont nous reparlerons. Rappelons toutefois que c'est au cours de ce siège que Vauvray participa à ce que l'on a appelé le premier sabordage de la flotte, à savoir l'immersion d'une grande partie des vaisseaux présents à Toulon pour les mettre hors d'atteinte de l'ennemi. Là encore, ça ne s'est pas bien passé lorsqu'il a fallu remettre en État ses bateaux. Il quitta le port de Toulon en 1715 pour occuper un poste de conseiller au sein du Conseil de la Marine à Versailles, c'est l'époque de la police inélie de la Régence, et il est un des ministres, si je puis dire, de la Marine, puisqu'ils étaient une douzaine à constituer le ministère de la Marine, comme chaque ministère, qui n'avait pas un seul responsable, mais plusieurs. Vauvray mourut à Paris le 26 janvier 1724. La spectaculaire longévité du gradin de Vauvray à Toulon lui a permis de mettre en œuvre dans la continuité les dispositions de la Grande Andonnante du 15 avril 1689. Il lui a surtout permis de réussir parfaitement la mission première qui lui avait été confiée, à savoir réaliser les grands travaux qui avaient été prévus par Vauban. Louis XIV et Colbert, qui avaient bien retenu les leçons de la calamiteuse expédition de Djigéli en 1664, l'Urde 16 nous dotait le royaume d'une marine puissante, tout particulièrement développée en Méditerranée, en raison des affrontements avec la famille d'Espagne. C'est dans ce but que Vauban fut chargé de dresser les plans d'aménagement de Toulon, de manière à abriter et à soutenir de très importantes forces navales et que Vauvray eut la charge difficile de réaliser concrètement les plans de Vauban. La tâche était ardue, car il eut certes à affronter les aléas matériels d'un tel projet, mais il eut également à lutter localement contre les pouvoirs en place qu'il s'agisse de la ville de Toulon ou du Parlement de Provence. Il eut notamment batailler avec la ville de Toulon pour faire creuser le canal prévu par Vauban pour dériver les eaux usées de la ville hors de la Darce afin que la chance naturelle ne les conduise plus et que cela ne comble pas progressivement la Darce. Il en avait été de même pour les deux rivières, l'Émitier et le Lasse, qui avaient été dérivés. Il fallut une mise en demeure des consuls, assortie d'une menace de saisie des octrois pour que le canal soit enfin creusé et que la ville accepte de s'acquitter de cette dépense. Il eut également lutter contre le Parlement d'Aix, tout particulièrement en matière forestière, en faisant respecter le privilège de martennage des arbres destinés à la construction navale, c'est-à-dire le droit de préemption de la marine sur les ventes de chênes. Il y avait effectivement un droit de préemption de la marine sur les forêts lorsqu'il venait à manquer de chênes. Malgré les difficultés rencontrées, Vauvray a bien rempli sa mission et a été un grand commis de l'État. Il a été considéré comme tel de son vivant. Et quelques années après sa mort, le responsable du bureau des archives de la Filard a pu écrire ceci en 1749 au sujet de Vauvray, je cite, « a passé pour un des plus grands intendants de la marine études » était connu et considéré par le roi. Comme le souligne Michel Verger-Francheschi dans son ouvrage « Toulon, port royal » les talents de Vauvray ont toujours été reconnus mais aussi toujours très bien rétribués ainsi qu'il était d'usage pour les meilleurs serviteurs de la monarchie. Doté de 13 200 livres d'appointements annuels, honoré de deux pensions particulières sur le trésor royal qui lui furent servies jusqu'à sa mort en 1724, une de 3 000 livres à partir de 1688, l'autre de 6 000 livres à partir de 1694, l'ensemble de ses revenus s'élevait à plus de 22 200 livres annuels à titre de comparaison. Un vice-amiral de France de haute fonction n'en recevait que 18 000. Précisons que 22 000 livres tournois est l'équivalent, plutôt à la baisse d'ailleurs, d'environ 400 000 euros d'aujourd'hui. Vauvray fut le premier, c'était une époque où nous aurions dû vivre, mes chers camarades. Vauvray fut le premier intendant qui ait occupé l'hôtel où nous sommes aujourd'hui. Premier personnage officiel à terre, ayant rang de lieutenant général, l'intendant du port de Toulon avait la charge de traiter, au nom du roi, tous les visiteurs de marques de passage dans la ville. Pour les recevoir et pour exercer son activité au quotidien, l'intendant disposait d'un bâtiment officiel. En 1680, lorsqu'il fut désigné pour le port de Toulon, Vauvray ne résidait pas dans l'hôtel où nous sommes aujourd'hui, mais dans la maison du roi qui avait été construite à l'est du parc royal pour loger l'intendant de la marine. L'est du parc royal, ça nous met à peu près à l'emplacement de la préfecture maritime actuelle, plus vers la place c'est un couple de jeunes mariés qui s'installa dans la maison du roi en 1680, car l'année même de son affectation à Toulon, Jean-Louis Gérardin, seigneur de Vauvray, avait épousé Louise-Françoise de Bélinzani, alors âgée de 16 ans, jeune femme charmante à qui tous s'accordaient à trouver, je cite, « d'une grande affabilité et beaucoup d'esprit ». Ses contemporains précisaient volontiers qu'elle était dotée d'une physionomie singulière qui lui donnait un grand charme. Elle était la fille d'un directeur de la compagnie maritime des Indes, de surcroît inspecteur général des manufactures royales et très proche collaborateur de Colbert, lui aussi. C'est dans la maison du roi qu'en 1685, Madame de Vauvray fut victime d'une tentative de viol qui causa une grande émotion à Toulon. Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1685, alors que son mari exerçait l'intérim de l'intendance maritime de Marseille, Louise Française de Vauvray fut assaillie dans son sommeil par son laquais Laurence. Elle se défendit si veillamment qu'il n'est pas certain que son assaillant soit parvenu à ses fins. Ce qui est certain, en revanche, ce sont les coups reçus par la malheureuse Madame de Vauvray au cours de sa lutte, ainsi qu'en atteste le rapport du chirurgien du port, qui constate, je cite, qu'elle portait des échymoses, grosses comme un écu, au-dessus de la mamelle gauche. Girardin de Vauvray arriva de Marseille dans la soirée du 9 septembre et la justice fut rapidement saisie, laquelle ne pouvait tolérer une telle atteinte à l'honneur de l'épouse du représentant du roi. Huit jours plus tard, Laurence fut pendue haut et court devant la porte principale de l'arsenal. Le 26 juin 1694, un incendie éclatait dans la boulangerie de la marine, jouxtant la maison du roi et détruisit la demeure de l'intendant. Des recherches furent immédiatement entreprises pour trouver une maison digne et confortable pour remplacer la maison du roi. Le choix se porta sur un hôtel particulier appartenant à un officier de la marine royale, le capitaine de vaisseau gravier et au début de 1695, Vauvray a été autorisé à louer cette maison pour une durée de trois ans renouvelable. Le loyer de cet immeuble, édifié en 1685 et composé de trois étages avec rez-de-chaussée et capes, se montait à 1400 livres par an. Il s'agissait bien sûr de l'hôtel particulier où nous sommes aujourd'hui. Après plus de 70 ans d'usage de cette belle demeure en qualité d'hôtel de l'intendant de la marine, la maison gravier fut achetée par la marine en 1768. L'hôtel était doté d'un grand jardin d'agrément bien ombragé, aujourd'hui passablement réduit. Le jardin du XVIIIe siècle empiétait sur l'actuelle rue Pastoureau et s'étendait quasiment jusqu'à l'actuel boulevard de Strasbourg. Le jardin donnait tout son charme à cette demeure bien proportionnée, dont les appartements étaient desservis par un élégant escalier de la meilleure facture et dont le grand salon avait été décoré par Jean-Jean de Lodau, fils et petit-fils de peintres illustres. C'est dans cette demeure que l'intendant de la marine recevait au nom du roi. Parmi les visiteurs illustres reçus et traités à l'hôtel de l'intendant de Vauvray, chutons brièvement, il y en a beaucoup d'autres. Le duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV, futur roi Philippe V d'Espagne, qui fait escale à Toulon le 5 juin 1700. L'amiral de France, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse, fils légitimé de Louis XIV et de Madame de Montespan, vainqueur de la flotte anglo-hollandaise à la bataille de Vélez-Malaga, et qui vient en triomphateur à Toulon le 4 août 1705, comme nous allons le voir tout à l'heure. Peut-être avec ses visiteurs illustres, j'ai eu le marque, pardon, Vauvray évoquait-il l'ordre illustre du Chevalier de Médure, ordre bâché, dont il fait le grand prieur de Provence et dont la plaque apposée sur la façade de l'hôtel, à quelques mètres de l'endroit où nous sommes, le rappelle aux passants. Cette plaque, c'est une petite parenthèse, c'est en lisant cette plaque lorsque j'ai pris mes fonctions que j'ai fait connaissance avec l'ordre illustre des Chevaliers de Médure. Je referme cette parenthèse. Cette plaque est ainsi rédigée en cet hôtel de l'intendance maritime. Jean-Louis Girardin, seigneur de Vauvray, intendant général des armées navales, défenseur de Toulon au siège de 1707, présida aux réunions de l'illustre société des frères et sœurs de Médure, en qualité de Grand-Prieur de Provence de 1693 à 1715. Lampadé, Médusa, Gaoudet, c'est une formule rituelle. Voilà ce qui nous amène à évoquer l'action de Jean-Louis Girardin de Vauvray, non plus en qualité d'intendant de la marine, mais en sa qualité de Grand-Prieur de l'ordre illustre des Chevaliers de Médure, de l'autre, de l'Hôte-Basse-Provence. A la fin du XVIIe siècle et à l'orée du XVIIIe, on vit apparaître en France des sociétés connues à l'époque sous le vocable un peu étroit peut-être de sociétés de buveurs et que l'on appellerait aujourd'hui sociétés bachiques. En Provence, trois grandes sociétés bachiques ont vu le jour à cette époque. L'illustre société des frères et sœurs de Méduse, créée à Versailles, à Versailles, pardon, au début des années 1680 et dont le siège se fixa très vite à Toulon, la joyeuse union de la Grappe d'Arles et l'ordre de la boisson de l'étroite observance initialement implantée à Avignon. De ces trois ordres, celui de Méduse a eu l'essor le plus grand et le plus durable car il est toujours présent et actif en Provence et à l'étranger. Par ailleurs, l'ordre illustre des Chevaliers de Méduse est certainement la plus originale des sociétés bachiques de Provence car elle était étroitement liée à la marine du Roi et à la ville de Toulon. Vauvray n'a pas été le créateur de l'ordre mais il en a été l'indispensable organisateur et le véritable initiateur car c'est à Toulon, dans cet hôtel, que l'ordre de Méduse a pris une envergure nationale sous l'impulsion déterminante de l'intendant du port. Vauvray rejoint l'illustre société en 1688 et quelques années plus tard, il devint bienfaiteur de l'ordre et le grand prieur de Haute-et-Basse-Provence. Pendant 25 ans, il organisa Méduse, l'anima et lui donna toute son importance si bien que l'ordre va s'aimer, certes, en Provence mais surtout grâce à la marine du Roi va investir les ports du royaume de la façade atlantique. On trouve ainsi des priorés de Méduse implantés à Rochefort, Brest, Cherbourg, Dunkerque et même Paris. Pour régir Méduse, parurent vers l'année 1700 des statues intitulées « Les agréables divertissements de la table » ou « Les règlements de l'illustre société des frères et sœurs de Méduse » car l'ordre était mixte dès l'origine. Pourquoi appeler cette confrérie l'ordre de Méduse ? Méduse dans la mythologie est l'une des trois gorgones toutes trois filles incestueuses de Forkis et Céto. Les trois gorgones sont des monstres à chevelir de serpents et Méduse a une double particularité. Elle est mortelle et son regard conserve dans la mort le pouvoir de pétrifier tout être vivant. C'est à ce vieux mythe que les fondateurs de l'ordre de Méduse ont fait référence en l'appliquant cette fois aux produits de la vie qui ont, comme les yeux de la gorgone, la capacité de rendre aussi immobile que la pierre tout adorateur trop empressée. La pétrification était le jeu favori des membres de l'ordre lorsqu'ils étaient réunis en chapitre. Un signal convenu. Lorsqu'un frère buvait, les hommes devaient cesser tout mouvement. Seuls, les frères étaient astreints à la pétrification. Les sœurs en étaient exemptées pour observer les frères pétrifiés et dénoncer ceux qui ne restaient pas immobiles, lesquels s'acquittaient alors de deux sols de contravention versés à la caisse de l'ordre. Les statues traitent largement du principal objectif de l'illustre société qui était de permettre à ses membres, et tout particulièrement aux officiers de marine, à leur retour de mer, de profiter de la douceur de la vie au cours d'abondantes agapes bien arrosées au sein d'une compagnie joyeuse, cultivée et spirituelle. Joyeuse, cultivée et spirituelle, tel est le maître mot de la méduse du XVIIe siècle. Pour marquer leur différence, les frères et sœurs de Méduse emploient des termes qui leur sont propres. Ainsi, le mot « boire » est proscrit, donc ils l'ampent et font la lampée en l'honneur de Méduse. De même, l'huile, c'est-à-dire le vin, est versée dans la lampe, c'est-à-dire le verre, où elle fait rayonner la flamme sacrée, symbole de l'esprit, de la connaissance et du cœur. Par ailleurs, chaque frère et chaque sœur de Méduse recevait un nouveau nom qui le caractérisait dans l'ordre. Ces noms, en forme de surnom, étaient très colorés. Ainsi, le grand prieur de Provence était frère bienfaisant, était Gérardin, le grand maître, frère nécessaire. D'autres recevaient des surnoms en rapport avec leur apparence, ainsi frères magnifiques ou frères distingués. Les sœurs étaient également gratifiées d'un surnom souvent explicite, sœur gracieuse, sœur judicieuse, sœur aimable. Si les frères et les sœurs de Méduse se doivent de lamper les huiles, ils se doivent également d'être vertueux et surtout pas ivrognes. Dans ces stands, à Méduse, le commissaire de la marine et poète Jacques Vergier a traduit en vert cette obligation. « Loin d'ici, crapuleuse ivrogne, lourdeau pilier de cabaret, notre huile excellente n'est pas faite pour moindre vos vineuses trocques. » Mais les agapes n'étaient pas le seul objectif de l'ordre. L'illustre société avait en effet un rôle permanent d'assistance envers ses membres, notamment lorsqu'ils étaient victimes des combats contre les barbaresques, combats fréquents en Méditerranée à cette époque. Ainsi, le paiement des rançons était-il une des finalités de la confrérie si d'aventure un membre de l'ordre venait à être capturé et réduit en esclavage. Par ailleurs, l'ordre a toujours été un foyer d'immunations littéraires et surtout musicales, ce qui se traduisait par des chansons, des poèmes ou des épiques que les frères et sœurs des médules chantaient ou déclamaient pour animer les chapitres, lesquels se tenaient chaque nuit une fois par mois plutôt dans un même lieu. À Toulon, ces chapitres se tenaient ici dans l'hôtel de l'intendant. Jean-Louis Gérardin de Vauvray était lui-même un grand amateur de musique, au point qu'en 1704, pour le remercier de l'accueil qu'il avait reçu à Toulon après la bataille victorieuse de Vélez-Malaga. L'amiral de France Alexandre de Bourbon fit composer à François Couperin une pièce de clavecin dédiée à Vauvray et la lui offrit en cadeau. Cette pièce, la numéro 5 dans le 12e ordre des œuvres de Couperin est baptisée La Vauvray et nous la faisons jouer régulièrement car La Vauvray est devenue l'hymne de l'Ordre de Méduse. Je vous propose que nous l'écoutions dans la version pour instruments à vent jouée par l'ensemble baroque de la musique des équipages de la flotte maintenant musique de la marine nationale conformément à l'arrangement musical pour quatre trompettes écrits par le chef de musique principal des armées Alexandre Cosmiti. de l'Ordre de Médicu. 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 Voici la Vauvray. La musique est également au centre de l'œuvre du poète attitré de l'illustre société le commissaire de la marine Jacques Vergier en poste pendant 25 ans à Dunkerque où il créa a priori de Médicu. La présence au sein de l'Ordre de cet ami de la fontaine reconnue par ses contemporains pour la qualité de ses contes et de ses fables et surtout de ses chansons montre à l'envie que l'art lyrique et celui de la versification avaient toute leur place au sein de Médicu. Les parodies musicales de Vergier écrites pour la plupart sur des aires d'opéra de Lully étaient chantées en chœur par les membres de l'Ordre de Médicu pendant les chapitres. Elles ont connu un grand succès populaire car elles étaient chantées aussi bien à la cour de Versailles que sur le pont neuf à Paris ou dans nos provinces et surtout dans les ports où les équipages de la marine royale s'en emparaient. Ainsi, le secrétaire d'État à la marine Jérôme de Pontchartrain écrivait-il à Vergier le 11 septembre 1694 que cites « J'ai entendu chanter avec plaisir à Brest votre chanson dans nos vaisseaux on dit que vous l'avez faite impromptue. » Ce foyer littéraire et musical qu'était Méduse a marqué son temps comme l'ont fait à cette époque d'autres sociétés bâchiques qui ont largement contribué à la création de rassemblements littéraires à travers l'ensemble du royaume. Ainsi sont nés nos académies de province et l'académie du Var créée en 1800 reconnaît volontiers l'ordre de Méduse pour son ancêtre. Méduse a également été un foyer de cohésion pour les officiers de la jeune marine royale. Comme le souligne l'historien Daniel Desser le recrutement des officiers induisait le problème principal de la marine de Louis XIV à savoir constituer un groupe cohérent et unifié. Quelle distance en effet entre l'officier entre guillemets marin issu de la marine marchande et l'officier soldat souvent aristocrate issu de l'armée de terre. Humblement mais avec efficacité Méduse a contribué à réaliser cette cohésion en réunissant dans un ordre bachique auquel il était de bon ton d'appartenir des officiers de diverses origines sociales ou professionnelles pour s'amuser chanter versifier boire ou manger car on ne fraternise jamais aussi bien qu'à table et qu'en chantant. En cela Méduse a bien servi la marine. Méduse a également été un réel foyer de cohésion lors du siège de Toulon de 1707. Nous sommes au mois d'août 1707. la France qui est engagée depuis six ans dans la guerre de succession d'Espagne se trouve alors dans une situation critique face aux états coalisés contre elle à savoir l'Angleterre, l'Autriche, la Hollande et la Savoie. L'armée des impériaux a traversé les Alpes et assiège Toulon tandis que la flotte anglo-hollandaise bombarde le port. Pour défendre Toulon il y a l'armée du maréchal de Tessé qui s'est retranchée dans la ville et qui attend l'assaut final. Le gouverneur de police le gouverneur de Provence pardon le comte de Grignan gendre de Madame de Sévigné et l'intendant du port Gérardin de Vauvray participe à l'organisation du siège en compagnie du marquis de Langeron lieutenant général des armées navales et commandant la flotte du Levant. Ces trois personnalités resteront côte à côte pendant toute la durée du siège de Toulon et avec le maréchal de Tessé et ses généraux constitueront le haut état-major en charge de la défense de la ville lequel se retrouvait souvent en l'hôtel de l'intendant ici non seulement pour organiser la défense de Toulon mais aussi pour tenir d'agréables chapitres de Méduse en effet Grignan Langeron Vauvray appartenaient tous trois à l'illustre société des chevaliers de Méduse ainsi malgré les terribles bombardements qui dévastait Toulon plus de 200 immeubles ont été détruits au cours du siège les chevaliers de Méduse ont tenu dans l'hôtel de l'intendant de joyeux chapitres sous la mitraille de l'ennemi pendant le siège la ville de Toulon a peut-être manqué d'eau mais jamais de vin l'état-major avait raison d'espérer car le 22 août 1707 les impériaux abandonnèrent le siège et amorcèrent une retraite générale on peut penser qu'une défense si opiniâtre et si bien conduite doit beaucoup aux relations amicales nouées entre les principaux responsables civils et militaires lors des chapitres de Méduse organisés pendant le siège et que la victoire sur les impériaux est donc un peu celle de l'ordre illus des chevaliers de Méduse qui à cette occasion serait rentré par la petite porte dans la grande histoire en cela également Méduse a bien servi Méduse enfin a été un foyer de progrès en effet nous sommes au XVIIe siècle l'ordre était mix dès l'origine et au sein de ce cénacle littéraire et chantant une grande liberté de ton entre les frères et sœurs était de mise sans que jamais au moins semble-t-il l'illustre société ne glissa au moins de manière ostensible vers le libertinage ou la licence il est vrai que certaines surenchères littéraires ambiguës n'étaient pas absentes des poèmes adressés aux sœurs ainsi qu'il ressort de celui-ci quand auprès d'une aimable sœur on a la lampe pleine on sent une noble douceur qui nous tient en haleine à peine on forme des désirs qu'on a tout ce qu'on aime et l'on goûte les vrais plaisirs que l'on goûtait à telèbre c'est un jeune poème bien dans l'esprit du temps l'ordre de Méduse a connu son apogée à la fin du règne de Louis XIV avant de décliner au fil des ans l'ordre s'éteint peu à peu et la convention lui a porté un coup fatal en abolissant toutes les confrérie par le décret du 18 août 1792 après une éclipse de près de deux siècles l'illustre société de Méduse a été reconstituée en 1951 lorsque des vignerons provençaux cherchèrent à donner à leur région un symbole identitaire qui soit fort et qui permette de valoriser les crues de leur tiroir ils recréèrent alors l'ordre illustre des chevaliers de Méduse qui a désormais pour objet principal de soutenir six appellations d'origine contrôlée de Provence à savoir bandol velet SI Coteau-Varrois en Provence Côte de Provence et Palette Ce soutien des appellations provençales se réalise dans le respect des traditions anciennes de l'ordre telles qu'elles ont été fixées en 1700 dans les agréables divertissements de la table la référence à Gérardin de Vauvray est constante au point que le papier à lettres officiels de l'ordre porte en sous-titre la mention suivante Messieurs de Vauvray Intendant de la Marine à Toulon Grand Bienfaiteur de l'Ordre en 1697 le lien avec la Marine Nationale a également été rétaminé et c'est là le plus important en effet en 2006 le grade de chevalier de mémoire et de tradition a été créé qui est réservé aux membres de la Marine Nationale en activité de service depuis 2006 ce grade est conféré de droit au cours de leur affectation au préfet maritime de la Méditerranée à l'amiral commandant la force de l'action navale au directeur du commissariat des armées à Toulon et au commandant de la fragate Provence nouveau filial de l'ordre depuis l'année 2006 36 chevaliers de mémoire et de tradition ont été intronisés et j'en vois quelques-uns dans cette assemblée le premier chevalier de mémoire et de tradition à avoir été intronisé l'a été ici dans l'hôtel de l'intendant le 4 février 2006 à l'occasion d'un chapitre extraordinaire de Méduse il s'agissait du vice-amiral d'escadre Jean-Marie Van Miffel préfet maritime de la Méditerranée j'étais moi-même alors le directeur du commissariat ce fut un chapitre très émouvant magnifiquement animé par l'ensemble baroque de la musique des équipages de la flotte au cours duquel tous les participants ont eu le sentiment que le souvenir d'une belle histoire oubliée venait d'être retrouvé une nouvelle page de l'histoire de l'illustre société est effectivement en train de s'écrire dans laquelle la marine l'hôtel de l'intendant de la marine de Toulon et Jean-Louis Gérardin de Vauvray sont de retour en renouant avec l'ordre de Méduse la marine nationale restaure des souvenirs anciens qui font partie de son patrimoine immatériel et tisse en même temps un lien armé-nation fort et original lequel est tout particulièrement apprécié par les viticulteurs de Provence ce retour de Méduse sur le devant de la Seine va s'intensifier dans les années à venir l'ordre illustre des chevaliers de Méduse a en effet été retenu par la Fédération internationale des confrères de Bachic pour organiser en région Provence Alpes-Côte d'Azur le 53ème congrès international de la Fédération qui aura lieu en 2006 à cette occasion nous ne manquerons pas de faire rayonner auprès de nos confrères étrangers le nom de Gérardin de Vauvray et le souvenir de l'hôtel de l'intendant de la marine de Toulon mais sans attendre l'année 2006 nous ne manquerons pas non plus d'exprimer les regrets que nous inspire le départ définitif de l'hôtel de l'intendant de la marine du giron de notre marine nationale départ bien peu respectueux d'un grand passé qui nous apparaît aussi incompréhensible que navrant je vous remercie merci le chapitre nous avons de le chapitre intramuros de l'ordre illustre des chevaliers de Béduse, car tel est notre bon plaisir. Nous prions notre grand connaissance de bien vouloir donner lecture de l'ordre de convocation que nous faisons aux chevaliers. Savoir faisons que cellules ses coutumes observées de toute ancienneté et de temps immémorial par les chevaliers de Béduse et grâce à Dieu que nous siégeons ex-commodo ce jour, le 17 du mois de mai de l'Andras 2019, car tel est notre bon plaisir. Nous prions notre grand prégo de bien vouloir donner lecture du serment de notre ordre. Nous, que le zèle de Béduse l'unit, associé et inspiré d'un même esprit de concorde et de charité, et qu'elle anime chaque jour une noble mesure de se rendre digne de son amour et de ses mérites, reconnaissant qu'il n'y a rien de si fragile que l'homme, quand il n'est pas conduit et dirigé, et que dans une société si belle et si douce, il est nécessaire de faire des lois qui tiennent nos chevaliers dans une continuelle application de leurs devoirs, en les obligeant à veiller pour leurs actions. Nous, qui sommes les gardiens du culte millénaire de Béduse, réunis dans une parfaite harmonie et d'un seul cœur qui porte très haut l'amour de notre Provence et du nectar vernet de des lignes, nous jurons de faire connaître, de faire aimer et de défendre les vins de notre Provence. Mes frères, répétez après moi, nous le jurons. Nous le jurons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !